Mais pas seulement, on analyse après ce match contre le leader là. Oui, on s'attendait à un match difficile, on savait que Blois c'est pas le même championnat que le nôtre. Surtout en ce moment où on a laissé 6 joueurs à la maison et 5 étrangers. Donc là on joue avec Brinton, Demar comme étrangers et tout le reste ce sont des français. Et une majorité de joueurs qui étaient en N1, voire des joueurs qui jouent en N3 habituellement. Donc on savait que Blois c'est une équipe qui fait une excellente saison, qui est dans le haut du tableau. Notre championnat va commencer samedi prochain avec un match contre Poitiers, un match contre Maurienne après. Et ces matchs là sont des matchs importants pour pouvoir se maintenir dans cette division. Vos joueurs n'ont jamais baissé les armes quand même dans ce match et tout à leur honneur. Non, on a essayé de proposer quelque chose d'un peu différent, d'essayer de travailler dans la perspective des matchs qui vont venir justement et de ne pas lâcher complètement le match. On en parlait lundi justement, vous venez de boucler une phase de 5 matchs où vous avez joué les 4 des 5 premiers. Qu'est-ce qu'on se dit après la fin de cette période-là ? En voyant les résultats ? Non, 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 en voyant les résultats. Le match d'Orléans à la maison n'est pas inintéressant. Celui-là n'est pas inintéressant, non. Sauf qu'on manque de maturité, d'expérience et à certains moments on est capable de mettre 3 ballons à suivre ou dans les granins ou dans les mains de l'adversaire. Et ça lui donne l'opportunité de marquer en contre-attaque alors qu'on peut peut-être lui poser quelques soucis. Alors, il y avait un joueur étranger qui ne jouait pas ce soir en face et qui n'est pas le plus mauvais. Mais nous aussi, Jarvis-Williams n'était pas là, Bidji, enfin, je n'en parle même plus parce que de toute façon on ne les a pas et il faut qu'on soit capable de gagner avec les autres joueurs. Et il y a des choses qui font penser qu'on est capable d'aller chercher les victoires qui nous manquent pour se maintenir avec cette équipe-là en attendant que certains puissent revenir. On va plutôt parler des joueurs présents. Alors dans ce cas-là, Brinton a plutôt été une satisfaction ce soir ? Oui, il a été un joueur qui a pu finir, qui a pu scorer et heureusement parce qu'il n'y en avait pas beaucoup à être capable de mettre les points. On a à certains moments reculé sur la pression défensive de l'adversaire et lui, il l'a fait un peu moins. À certains moments, quand on fait mieux circuler la balle, quand on lâche un peu plus vite la balle, on arrive à trouver des tirs ouverts. C'est ce que Johan, par exemple, a réussi à faire à un moment. Mais dans l'ensemble, on tient trop la balle et sur la pression défensive, ce n'est pas ce qu'il faut faire. Il faut faire courir un peu l'adversaire et on ne le faisait pas. Dans le deuxième quartier, à un moment où vous revenez à moins 4, est-ce que vous avez eu le sentiment sur ce match de pouvoir revenir à égalité ? On sait que de toute façon, il ne faut pas beaucoup de temps aussi pour reprendre un éclat. Quand vous perdez 2-3 ballons, ça fait tout de suite 6 ou 8 points dans la contre-attaque. Je suis un peu surpris qu'il n'y ait que 8 points en contre-attaque par l'adversaire. Alors que j'ai eu le sentiment que sur toutes les paires de balles, on avait subi un peu tout de suite ou était en danger immédiatement. Donc même quand on est à 4 points, il faut rester concentré pendant 40 minutes sur le plan de match. Et ça, on n'est pas capable de le faire face à Bois. On ne va pas reparler des absents, mais malgré les absents, les joueurs présents, ils ont fait aussi beaucoup de fautes techniques. Je crois que vous terminez le premier quart à 9 balles perdues. Oui, je crois que c'était 10 même à la fin du premier quartan. Mais là, on perd 25 ballons. On ne peut pas gagner le match ou chercher à gagner un match en ayant autant de pertes de balles. On s'était fixé un objectif de 14 pertes de balles. On est à 25 et quand je dis 14, on était à 10 à la fin du premier quartan. Voilà, c'est le problème que l'on a. Et à plus forte raison, quand l'adversaire défend de manière aussi agressive et couvre bien les espaces. C'est dû à quoi sur ce genre de situation-là ? Oui, quand on regarde la moyenne de notre taille, en ce moment, on joue plutôt small ball et on est dominé physiquement. La deuxième chose, c'est tactiquement aussi. Tactiquement et techniquement, sur des pick and roll, quand on est agressé, on est un peu en difficulté. Et puis, on n'amène pas le ballon où on doit l'amener quand l'adversaire nous agresse comme ça. Donc, après, on donne l'opportunité à l'adversaire de facilement couper les passes. Les résultats de derrière n'ont pas dû vous échapper, je pense. Oui, j'ai vu que Camper avait gagné. On a regardé, oui, le Havre gagné, Camper aussi, Nantes aussi. Ça met encore un petit point d'exclamation plus fort. Encore un peu plus de pression. Oui, tout à fait. Poitiers et Exmorienne, comme on disait lundi, ça va être capital. Oui, oui, tout à fait. Qui vous récupérez éventuellement sur ces deux matchs à venir ? Il n'y a aucune certitude ? Oui, je n'ai pas du tout de certitude et c'est plutôt que j'en ai encore moins que d'habitude. C'est dommage parce que tant, c'est bien sûr. C'est comme ça depuis le 2 novembre. Et à votre avis, il va falloir gagner combien de matchs ? Il ne reste plus que 9 matchs pour être tranquille. Sachant que, on sait très bien que sur les deux, trois dernières mois, vous avez gagné très peu de matchs. Il va falloir en gagner un par mois. C'est à peu près ça. On a gagné un par mois et je pense qu'il va falloir en gagner 4. 4 sur 9 ? Oui, je pense. Après, ça va dépendre des solutions derrière. Combien ils vont en gagner ? Que Quimper bat Nancy à Nancy, je crois, non ? Oui, oui. Là, il va y avoir 4-5 équipes qui vont se battre. Quimper, ils étaient encore à 3 matchs. Ils se retrouvent à 2 matchs. Peut-être avec Charleville, si Charleville a perdu contre Rouen. Ils étaient à moins 6, je crois. Il restait encore un bon match. Donc, il restait à moins 2, Charleville. Oui, Quimper et Charleville sont à 2 matchs. Et puis, là, Nantes a gagné. Donc, ils reviennent avec nous. Merci. Merci.